De retour sur les hauteurs de Saint-Valéry-Vancourt, pour une sortie matinale par un temps particulièrement gris. En regardant les photos prises ce jour-là, je me suis dit, le temps gris c'est peut-être le temps idéal pour faire des photos en noir et blanc ? Regardons si les photos me donnent raison ou pas. Alors pour cette nouvelle image, je me suis installé avec le 100-400. L'idée c'est d'aller chercher le phare là-bas. L'avantage du 100-400 justement de la longue focale c'est que ça va compresser un petit peu la perspective et ça peut donner un effet intéressant sur ce genre de paysage. Je vous montre ça. Voilà. Donc j'ai cadré sur la jetée et sur le phare. J'ai fait le point sur le phare. Je suis à f11. Je suis à 100 ISO et j'ai légèrement compensé mon exposition. Voilà. Pour déboucher un petit peu les parties les plus sombres de l'image. Donc mon phare est situé ici justement au tiers. J'ai mes deux morceaux de jetée qui viennent sur la gauche et derrière je suis trompé. Voilà. Mon paysage derrière la mer. Rien de particulier en ce qui concerne mes réglages. La seule chose pour laquelle j'ai opté c'est que là, plutôt que de prendre un retardateur de 2 secondes, j'ai choisi un retardateur de 10 secondes afin de laisser le temps à l'appareil de se stabiliser après avoir cliqué sur le déclencher. Donc, on y va. Parce qu'à cette distance focale là, la moindre vibration peut amener du flou dans l'image. On va regarder si l'image est nette. Je passe ici et je vais zoomer sur la zone où j'ai fait le point. Et ok, mon phare est net. Mon premier plan de la jetée est net également. Donc ça, ça me va. On regarde ce que ça donne. Pour cette nouvelle photo, je me suis installé tout au bord, pas trop au bord de la falaise, pas trop quand même. On ne va pas trop y jouer. Quelque chose d'assez classique en ce qui concerne la composition et que j'aime bien. L'idée ici, c'est de mettre en valeur le côté justement découpé de ce trait, de ce bord de falaise. Ce qu'on peut voir ici. Je vous montre d'abord ici. On a cette forme là, puis cette forme là, puis cette forme là, comme ça. Voilà. Donc on a quelque chose qui représente bien l'état de la côte d'Albatre au niveau de Saint-Valéry-Rancourt. Au niveau de ma composition. Voilà. Donc j'ai aussi inclus dans ma vue le premier plan. Là, on voit ce qui est intéressant, c'est que la ligne d'herbe qui est sur le bord est toujours un petit peu plus clair que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on voit bien une ligne là qui se dessine et qui suit le trait du bord de la falaise. Donc on a bien une première partie ici, une deuxième partie là ici. Donc on a une diagonale en fait qui traverse toute l'image avec ce bord de falaise découpé. Et ensuite, on a la plage, la mer et le ciel. Au niveau des réglages, je suis à F11, 0,3 seconde, ISO 100 et j'ai fait le point ici. Allez, on regarde ce que ça donne. Comme vous avez pu le constater depuis le début de cette vidéo, le temps est quand même particulièrement gris aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité avant de venir ici ce matin car c'est vrai que ce genre de temps sur la côte n'est pas toujours idéal. J'aurais pu aussi aller faire un petit tour en forêt mais bon, le temps est quand même très clair. Il n'y a aucune brume ou brouillard ou quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps donc la forêt est très très boueuse. Ça n'aurait pas présenté plus d'intérêt. Alors j'ai quand même choisi de venir ici donc à Saint-Vallée-Renco, sur le bord de la falaise, plutôt qu'auprès plus bas parce que d'une part c'est la marée, la marée est basse, elle commence à le remonter. Mais la marée est basse et au niveau du phare ça n'aurait pas eu trop d'intérêt de venir à marée basse. Et malgré tout, même si le ciel est assez couvert, c'est pas inintéressant. Au niveau des lumières, on a quelque chose de très diffus, très peu contrasté et ça peut être intéressant notamment. Alors on l'a vu tout à l'heure, j'ai fait des prises de vue depuis la falaise vers la ville ou une prise de vue où j'ai volontairement suivi le trait, la découpe du bord de la falaise. Et bien là, je vais aller chercher un petit détail. Ce qui m'intéresse, c'est ce petit bouquet de fleurs fanées tout seul sur son promontoire perdu au-dessus du vide. Et donc c'est ce que je vais aller chercher ici. Donc pour ça, j'ai monté le 100400 et je suis allé zoomer exactement sur ce petit bouquet de fleurs. Et donc l'idée, c'est de le montrer un petit peu perdu là au-dessus du vide. Là, c'est une composition assez classique, je l'ai placé en plein sur le premier tiers pour justement laisser un peu de place ici pour donner cette impression que le bouquet et cette petite plante est prête à tomber dans le vide. Et donc en optant pour une distance de, je dirais, environ 250 millimètres et une ouverture à 8, j'ai un arrière-plan qui va être très flou. Donc ce qui va faire d'autant plus ressortir le bouquet. Je suis quand même monté à 400 ISO parce que le vent se lève un petit peu et donc ce qui me donne avec une ouverture à 8 une vitesse au 125ème. J'ai également décalé mon histogramme vers la droite afin de déboucher un petit peu les ombres. Allez, on regarde ce que ça donne. Donc encore une fois, je me suis installé tout au bord ici. L'idée ici aussi, c'est de montrer le côté très découpé de la côte, du bord de la falaise. Donc là, on a vraiment un tas de petits promontoires de surplomb et ça continue. La côte, ce bord de la falaise devient très chaotique à partir de ce point-là. Alors, ce dont aussi j'ai espoir, c'est d'avoir un petit peu de soleil. Là, ça a été bien gris jusqu'alors, mais là, le ciel commence à s'éclaircir à certains points et j'ai même un petit peu de ciel bleu au-dessus de moi. Et j'espère que cette zone de ciel bleu va arriver prochainement à l'endroit où se trouve le soleil pour venir éclairer cette scène-là, ce qui serait quand même un petit peu plus sympa. Ça donnera un petit peu plus de volume à la scène, même si telle qu'elle est là, elle est déjà plutôt intéressante. Je vous montre ça en attendant éventuellement que le soleil arrive. Donc, je vais essayer de mettre mieux. On va mieux voir en regardant directement par l'écran de l'appareil. Donc, c'est un petit peu croppé en vidéo sur cet appareil-là. Mais ce que je vais vous montrer, justement, c'est le côté très découpé du bord de la falaise. Je vais y arriver. Donc, on voit bien ici qu'on a cette zone-là. Là, quelque chose de très chaotique à partir de là, qui va jusqu'au fond et qui continue jusqu'au bord. Donc, j'ai aussi inclus un petit peu de premier plan, là, histoire de situer un petit peu la scène, d'avoir cette ligne qui part ici, qui fait ça, qui fait ça, qui remonte. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir du soleil, parce que là, c'est en train de se couvrir franchement sur l'horizon. Donc, écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Je vais patienter encore quelques minutes. C'est soit j'ai du soleil, soit de la pluie. À suivre. Alors maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Le temps gris, est-ce que c'est le temps idéal pour faire de la photo en noir et blanc ? Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. J'espère d'ailleurs que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous souhaitez voir les autres vidéos de la chaîne, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Salut.